Cette capsule est présentée par Patrimoine canadien. Les monuments publics sont souvent érigés en l'honneur de personnalités politiques, de campagnes militaires ou de grands événements d'ampleur nationale. Toutefois, certains sont plus personnels et nous aident à nous souvenir de gens qui ont contribué à façonner notre histoire et notre culture. Cette statue de bronze, qui représente le chevalier Galahad, rend hommage au courage du héros de tous les jours et témoigne de la force de l'amitié. Elle nous raconte l'histoire d'Henry Albert Harper, un jeune fonctionnaire qui a perdu la vie en essayant de sauver une jeune fille de la noyade voilà plus de 100 ans. Henry Albert Harper, Bert pour ses amis, admirait beaucoup le code d'honneur des chevaliers du Moyen Âge. Il avait d'ailleurs accroché une gravure qui représentait l'un d'eux, Sir Galahad, au-dessus de son bureau, pour lui servir de modèle. Voici ce qui lui est arrivé. Le soir du 6 décembre 1901, Bert et d'autres jeunes gens sont allés patiner sur la rivière des Outaouais. La tragédie s'est produite quand la fine couche de glace a cédé sous les pieds de Bessie Blair, qui est tombée dans l'eau glacée. Malgré le danger, Bert a plongé pour tenter de sauver la jeune fille de la noyade. Hélas, il n'y est pas parvenu. Ce soir-là, les deux jeunes gens ont péri dans la rivière. Dans les jours qui ont suivi, des citoyens formaient un comité afin de faire ériger un monument à la mémoire de Bert. Celui-ci était un ami proche de Mackenzie King, futur premier ministre du Canada. King a contribué activement à l'édification du monument commémoratif. C'est lui qui a suggéré de réaliser une sculpture représentant Sir Galahad pour honorer le sacrifice de son ami. Le Galahad, créé par le sculpteur américain Ernest Wise Kaiser, est un jeune chevalier svelte. Au pied de la statue, une plaque porte un extrait du poème de Tennyson, « Les idylles du roi », l'un des poèmes préférés de Bert sur les chevaliers médiévaux de la table ronde du roi Arthur. Le vers se lit comme suit, « Si je me perds moi-même, je me sauve ». La statue se trouve près de la porte d'entrée de la colline du Parlement, conformément à la volonté de Mackenzie King, qui voulait que le monument, en mémoire de son ami, soit érigé sur un site prestigieux. Sous-titrage Société Radio-Canada